Ça, ça fait partie aussi de ce qu'on doit être, de ce qu'on doit faire quand on est député, c'est d'aller jusqu'au bout, même si on sait qu'à un certain moment, on peut être critiqué, on peut être attaqué. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons ouvert les portes. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de dire si vous êtes des personnes engagées, si vous croyez au changement, si vous croyez que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Il faut que les Français soient fiers d'être Français. Moi, je suis fière d'être Française. Je suis née à Montpellier et je crois qu'on doit au moins redonner ça aux Français. On est dans un programme, dans une nouvelle façon de faire de la politique, dans une nouvelle façon de voir la France. Nous sommes au travail pour aboutir à une France plus juste et plus forte. Il y a un an, je suis arrivée à l'Assemblée pour la première fois, le 21 juin 2017. Je suis arrivée à l'Assemblée avec un regard complètement différent. qui avait été collaboratrice de député de Gilbert Roseau. Quand je suis arrivée ce 21 juin 2017 et que je suis rentrée pour la première fois dans l'hémicycle, la première pensée a été pour mes grands-mères. Mes grands-mères qui se sont battues pour avoir le droit de vote. Ces femmes qui ont connu, qui ont été épouses d'anciens combattants, qui ont connu des moments difficiles de leur vie et me dire qu'aujourd'hui, elles n'avaient pas la chance de me voir. C'était une fierté pour moi d'être dans cet hémicycle et de représenter aussi les femmes, les femmes de ma famille, les femmes françaises, les femmes qui ont une histoire particulière comme la mienne, des femmes qui peut-être ont quitté ou ont fui le régime franquiste à l'époque et se sont retrouvées en Algérie, en Algérie où elles ont connu de très belles années et puis elles sont revenues en France et en métropole plutôt. Quand elles sont arrivées en métropole, les choses étaient encore différentes pour elles. Elles m'ont beaucoup apporté. J'ai eu une arrière-grand-mère que j'ai eu la chance de connaître et qui a connu d'ailleurs mes filles. Et tout ça, ça fait partie aussi de mon ciment, de ma façon d'être. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas, mais ça a été ma première pensée quand je suis arrivée dans l'hémicycle et ma deuxième pensée, elle a été pour Georges Frèche. Deuxième pensée parce que j'ai cherché où il était dans l'hémicycle, où était assis Georges Frèche dans l'hémicycle, parce que c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Alors, en règle générale, un député ou une députée n'a pas de semaine. Ce n'est pas du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. Les agendas se bousculent un petit peu, mais en règle générale, on arrive à rester en circonscription le lundi. Très souvent, on arrive à partir du lundi soir à Paris ou le vendredi matin tôt pour être à la première réunion de groupe du mardi matin. Et ensuite, le travail parlementaire s'enchaîne avec les auditions, avec les commissions, avec le travail en hémicycle, avec les multiples rendez-vous que nous pouvons avoir sur Paris. Parfois, nous sommes amenés à siéger aussi le vendredi, et parfois même le samedi et le dimanche, quand nous devons terminer une loi. Ça, c'est une semaine un peu compliquée, quand nous devons rester le vendredi, le samedi ou le dimanche, parce que du coup, le travail en circonscription se voit diminuer. Sinon, on revient le jeudi soir, ou le vendredi matin de bonheur, et là, commence le travail en circonscription, qui est le vendredi, le samedi, le dimanche, et parfois le lundi. Donc, le travail que nous faisons avec des rendez-vous que nous pouvons avoir à l'extérieur de ma permanence, et sinon, je reçois ma permanence. Donc, il m'est arrivé aussi de recevoir le dimanche à ma permanence, quand je me suis vue obligée de recaler certains rendez-vous. Et je crois que pour la première fois, nous avons enfin quelqu'un, enfin un président de la République, qui a décidé de dire, on va arrêter de donner ou de saupoudrer, juste pour dire, d'avoir une bonne conscience politique. La conscience politique, c'est de trouver des solutions pour que les personnes en difficulté puissent sortir de chez elles, avoir une activité, retrouver des contacts qui les amèneront forcément à retrouver du travail ou à retrouver déjà l'envie de vouloir faire autre chose. Et moi, je crois profondément à la politique que souhaite Emmanuel Macron, pour laquelle j'adhère depuis qu'Emmanuel Macron a décidé d'être candidat et ensuite président. Je crois que le choix d'Emmanuel Macron sur les investitures des députés de la REM sont aussi à voir comme une avancée. Parce que je crois que nous sommes 7 ou 8 députés à ne pas avoir le bac. 7 ou 8 députés, ça paraît très peu à la REM, mais en même temps, est-ce qu'il y a 20 ans, on nous aurait donné cette chance ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on nous aurait donné cette chance au mandat précédent. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons ouvert les portes. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de dire si vous êtes des personnes engagées, si vous croyez au changement, si vous croyez que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, et bien moi, je crois qu'effectivement, Emmanuel Macron a prouvé que l'on pouvait être député sans être une personne peut-être ayant fait de hautes études. Il a donné sa chance à tout le monde. Ce que je trouve bien aussi quand on a la chance de siéger comme moi au conseil de métropole de la ville de Montpellier ou au conseil municipal, c'est que quand vous avez une opposition qui raconte des bêtises, et souvent des mensonges d'ailleurs, j'ai la possibilité de rectifier, j'ai la possibilité de dire la vérité, parce que je crois qu'il est important de dire la vérité aux Français. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces conseils municipaux ou ces conseils de métropole sont filmés, ce qui fait que je peux, moi aussi, garder ces vidéos pour montrer aussi aux Français qu'il y a des personnes qui leur mentent. Moi, devant la bêtise humaine, devant l'injustice, devant les discriminations, jamais, jamais je ne me tairai. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, je suis commissaire à la Défense, et donc on a des commissions, on travaille, on a des auditions. Donc, quand je ne suis pas dans l'hémicycle, c'est parce que je suis en audition. Et je ne vous permets pas de dire, monsieur, que je ne suis pas à Paris en train de travailler, parce que si mon mari me regarde, il va se demander quand même, moi qui suis le lundi soir, le mardi, le mercredi, le jeudi, à Paris, il va se demander où je suis. Donc, je ne vous permets pas de dire des choses pareilles. Merci. Il y a beaucoup de travail que l'on ne voit pas. Le travail des auditions en commission. Moi, je fais partie de la commission de la Défense et des armées. C'est une commission où très souvent, nos auditions sont à huis clos. C'est pour cela que nos auditions ne sont pas filmées. Et on a donc du mal, parfois, à penser que nous sommes en train de travailler. Parce que le travail que nous faisons ne se voit pas forcément. Voilà. Mais c'est tout le travail d'un député. C'est aussi d'être en commission et en audition. Parfois, on peut avoir deux heures d'audition dans une journée, mais on peut en avoir six heures ou huit heures. Et il y a tout le travail aussi qui est en hémicycle. La charge de travail, la confiance que nous ont attribuées nos électeurs, les Français, on se dit que jamais on ne doit les décevoir. Et pour ne pas les décevoir, il faut travailler. Donc moi, j'ai toujours énormément travaillé. Et même si parfois, c'est du travail dans l'ombre, je ne suis pas forcément quelqu'un qui me montre beaucoup. Mais on peut me faire confiance. Je suis quelqu'un qui œuvre beaucoup, avec toujours le sentiment de me préoccuper au quotidien des Français. Et de tous les Français. Sous-titrage ST' 501 et de tous les Français. et de tous les Français. Avec une loi de programmation militaire qu'on est arrivée à construire très rapidement, avec des amendements, je crois, dont on peut être fiers, avec un travail voulu par la ministre des Armées et par la secrétaire d'État, Mme Parlier et Mme Dariussec, notamment sur les conditions de vie de nos soldats et sur le plan famille. Je crois que le fait aussi d'avoir amené la parité dans l'hémicycle, on y est quasi, à la parité, on apporte aussi, nous les femmes, peut-être un regard différent. Un regard peut-être d'épouse, un regard peut-être et sûrement de maman. Et dans cette loi de programmation militaire, il y a un amendement dont je suis plutôt fière, que j'ai vraiment porté du fond du cœur, c'était la problématique du syndrome post-traumatique. Et il y avait un amendement, puisqu'il était inscrit dans la loi de programmation militaire, simplement nos blessés physiques. Nous nous étions engagés pour nos blessés physiques et j'ai pu amener à ce qu'on change et qu'on précise que les blessés peuvent être physiques, mais peuvent être aussi psychiques. Et voilà, c'est quelque chose qui me paraissait important. J'avais rencontré des militaires qui ont souffert bien après être partis de l'armée du syndrome post-traumatique. Et je crois que nous leur devons, tout au long de leur vie, cette reconnaissance. Adopter ce projet de loi, c'est porter l'ambition de changer le quotidien des femmes et des hommes qui servent notre pays. Il est ainsi rappelé que celles et ceux de nos soldats qui éduquent à leur domicile un enfant handicapé peuvent, eu égard au temps qu'ils y consacrent, bénéficier d'une majoration allant jusqu'à 4 trimestres de leur durée d'assurance afin de bénéficier d'une retraite à taux plein. La prise en charge des militaires blessés psychiques, qu'ils soient encore dans l'institution ou qu'ils en soient partis, est un devoir moral ainsi qu'un enjeu de reconnaissance et donc d'attractivité, de fidélisation. Et rappel à la liberté pour nos militaires, en toute indépendance, de s'organiser afin de préserver et promouvoir leurs intérêts. Et plus précisément les règles de procédure et de compétences en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite au bâtiment de la défense. Et il me semble qu'en tant que nouvel député, nous devons construire ensemble un avenir avec nos soldats pour qui j'ai un grand respect. Et pour faire très court, êtes-vous favorable à la création d'un fonds d'investissement pour les PME dans le secteur de la défense, comme il a pu être évoqué pour la cyberdéfense ? Merci. La LPM 2019-2025 est singulière en ce qu'elle est à hauteur d'homme et accorde une attention particulière aux conditions des vies des soldats. Avec le plan famille de 300 millions d'euros sur 5 ans annoncé par la ministre des Armées le 31 octobre, plusieurs mesures ont été prises. Je vous pose cette question parce que j'ai moi-même, par mes origines, découvert une erreur de l'histoire sur la guerre d'Algérie et sur la première victime des attentats de la Toussaint-Rouge. Et donc c'est mes lectures qui m'ont conduit à cette découverte. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui vous avait vraiment marqué. Merci. Dans la loi de programmation militaire, j'avais porté deux amendements sur les blessures, puisque c'était que des blessures physiques et on avait rajouté les blessures psychiques. Sur ma circonscription, nous avons aussi un diplôme sur la cybercriminalité à Montpellier et la ville de Montpellier aide beaucoup les start-up innovantes justement sur tout ce qui est cyberdéfense et donc de faire en sorte qu'ils bénéficient bel et bien à des sociétés européennes. Merci. Merci pour cette question concise et Mme Laurence Stratu-Risner. Merci. Alors nous étions engagés avec Emmanuel Macron à transformer la France. Je crois qu'un an d'action, c'est aussi une loi d'habilitation du gouvernement à renforcer le dialogue social par ordonnance. C'est aussi une loi pour la confiance dans la vie politique. C'est aussi la loi de financement de la sécurité sociale. C'est la loi de finances. C'est aussi la loi sur l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. C'est la loi de programmation militaire. C'est aussi la loi pour un nouveau pacte ferroviaire. C'est un peu, et il y en a d'autres, mais je crois que nous avons juste commencé à réformer la France. Donc au cours de cette année, il a fallu faire, et il a fallu également expliquer. expliquer que la mission d'un député ne se résume pas à une présence en tout moment dans l'hémicycle. Expliquer que les commissions, les missions d'information, les réunions de groupe, les auditions, les réunions de travail sont à ajouter au travail minutieux, lent et souvent méconnu de la fabrique de la loi. Expliquer qu'à vouloir être partout, au final, on est nulle part. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que nos concitoyens nous ont donné aussi cette chance, parce que j'ai été élue par les concitoyens. Si Emmanuel Macron me donne ma chance, les citoyens m'ont fait confiance. Et à ce titre, je ne les décèverai pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, il y a aussi tout le travail qui est en relation avec la circonscription et qui permet aussi de pouvoir amender dans certaines lois avec des problématiques ou des différences de territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le travail en circonscription c'est aussi d'être au plus proche de ses concitoyens de pouvoir comprendre les problématiques de territoire mais aussi pouvoir s'y investir participer aussi auprès de tous les maires de la circonscription sur les problématiques de leur commune pour leur venir en aide pour citer un exemple sur la loi du littoral ou sur la loi SRU les problématiques différentes entre le rural, l'urbain ou les problématiques rencontrées sur des villes qui sont aussi des communes estivales et puis il y a aussi tout ce qui est commémorations, relations avec les entreprises les visites économiques qu'elles soient liées au sport ou aux différentes entreprises de notre territoire Sans vous, on ne peut pas réaliser une loi sans les citoyens on est isolé dans un bureau et on décide seul d'amender une loi mais moi je ne vois pas le rôle d'un député comme ça alors parfois on est critiqué parce qu'on nous dit qu'un député il a pour faire la loi et bien moi je ferai la loi mais je la ferai avec vous Voilà Depuis la création de la maison d'arrêt en 1990 jamais le nombre de détenus n'avait été aussi élevé Si un prisonnier est bien il sera mieux réinséré et pour moi c'est le plus important Les touristes nous parlent toujours du Languedoc parce qu'il y a vraiment cet ancrage du Languedoc C'est une autre façon de travailler c'est évident et puis c'est plus grand je n'ai pas que la ville de Montpellier sur ma circonscription il faut aussi que je puisse avoir un regard sur les autres communes donc c'est un regard différent c'est un travail différent Madame J'ai appris avec plaisir que vous fêtez le 17 août 2017 votre centième anniversaire Je tiens à vous exprimer à cette occasion mes très vives félicitations accompagnées de mes voeux les plus chaleureux Je sais que la célébration de votre anniversaire est l'occasion pour ceux et celles qui vous sont chers de vous témoigner toute leur affection Vous avez décidé après 40 ans de silence de devenir comme vous le dites si bien la mémoire vivante mais presque irréelle de la barbarie du régime nazi et de cet enfer que vous avez connu Je veux saluer ce choix et vous remercier pour les nombreuses actions que vous avez menées au service de la transmission du souvenir de cet épisode tragique Votre travail est particulièrement précieux auprès des jeunes générations tant il leur rappelle l'importance de défendre la paix Nous avons envers vous ainsi qu'envers toutes les autres victimes de la Shoah un devoir celui de porter vos voix En vous adressant mes amicales pensées je vous prie de croire chère madame à l'assurance de mes hommages et il a écrit Toutes mes félicitations et merci pour votre action avec tout mon respect Emmanuel Macron Bravo ! Il doit venir à quelle heure ? On a le droit de manifester en France le droit de manifester existe mais le droit de saccager non manifester c'est pas saccager c'est pas taper sur la police la police est là aussi pour sécuriser et je crois que dans ces moments là on doit apprendre à faire confiance aux policiers qui sont en exercice sur ces manifestations et donc il s'est passé ce qui s'est passé ça a été quand même très grave et donc j'ai tenu à m'exprimer dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement donc on m'a autorisé à poser cette question et effectivement ce jour là il s'est passé quelque chose c'est que quand vous dites les choses avec conviction et vraiment avec avec comment dire avec j'avais l'impression qu'on m'avait moi-même agressée j'avais l'impression que moi-même j'ai été commerçante et je sais les difficultés que ça peut poser au niveau des assurances des augmentations de primes après et donc j'étais j'étais vraiment c'était pas de la colère mais c'était de dire j'ai mon pelier chevillé au corps il faut y aller et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que pratiquement tout l'hémicycle s'est levé sauf une partie de l'opposition qui qui était plus ou moins attaquée dans cette question les gens se sont levés ont applaudi et voilà et ça ça fait partie aussi de de ce qu'on doit de ce qu'on doit être de ce qu'on doit faire quand on est député c'est d'aller jusqu'au bout même si on sait qu'à un certain moment on peut être critiqué on peut être attaqué mais voilà je trouvais qu'il fallait le faire mais très vite boulevard du jeu de pommes les choses dégénèrent sur le boulevard du jeu de pommes les éléments les plus radicaux s'empruntent alors à des commerces On va éloigner Àено À Deus À laquelle est Allez Il est en train nous Allez aling ... ... quote éc ... Madame Patricia Miralès. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Je souhaite y associer mes collègues de Montpellier, Nicolas Desmoulins et Patrick Vignal. Monsieur le Ministre, voilà quasiment deux mois que la ville de Montpellier est sous tension. Après l'expulsion d'étudiants de la faculté de droit par des individus encagoulés, le sabotage des serveurs informatiques de la faculté Paul-Valéry, Montpellier a été une nouvelle fois victime d'actes inqualifiables. Ce samedi 14 avril, dans le cadre d'une manifestation dont le parcours n'avait pas été préalablement déclaré et 200 individus au visage dissimulé ont pénétré le quartier de l'Écusson. Venus armés de pierres et de marteaux, avec la volonté délibérée d'entrer en confrontation avec les forces de l'ordre, ces professionnels du désordre ont saccagé et incendié le matériel urbain, ainsi que les vitrines et façades des commerçants du centre-ville. Permettez-moi d'avoir ici une pensée pour les sept fonctionnaires de police blessés au cours de cette intervention. Loin de plaider l'apaisement, l'élu de la circonscription s'est ému, dans le cadre d'un communiqué d'un dispositif policier disproportionné et incompréhensible, et sous-entend désormais que les forces de l'ordre auraient favorisé un itinéraire propice au dérapage. Sur les réseaux sociaux, d'autres parlementaires se sont satisfaits de ces manifestations, sans dénoncer ni la violence inouïe, ni les dérapages abjects. Alors non, les forces de l'ordre ne cherchent pas à favoriser la violence. Non, ça ne fait pas du bien à un commerçant, pour reprendre les mots utilisés par les réseaux sociaux, de perdre une fraction de seconde le fruit de ces efforts et de son travail. Non, le droit de manifester, ce n'est pas le droit de saccager. Ma question est donc simple, monsieur le Premier ministre. Quelles seront les réponses apportées aux actes inqualifiables dont les Montpellierennes et les Montpellierains ont été victimes samedi dernier ? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, Ce qui s'est passé à Montpellier samedi dernier est totalement inacceptable. Chacun a le droit de manifester. Mais il ne faudrait pas faire en sorte que la convergence des luttes puisse être synonyme de la convergence des casseurs. A Montpellier, ils étaient 200 cagoulés, armés de pierres, de boules de peinture, d'engins incendiaires. Ils se sont livrés à des dégradations inqualifiables de commerce et d'établissement. Ces individus-là n'étaient pas là pour exercer leur droit de manifester. Ils n'étaient pas là pour protester, contester, dénoncer. Ils n'étaient pas là pour exprimer leur opinion. Non, ces individus, comme une partie de ceux qui étaient présents dans le centre de Nantes, étaient là pour dégrader, pour casser, pour prendre à partie, pour blesser des policiers. Partout, nous rétablirons l'état de droit. Et en particulier dans les facultés où une minorité empêche les étudiants de passer leur examen. Ces policiers ont été blessés. Nous avons affaire à des policiers d'une grande retenue. Les casseurs seront demain déférés devant la justice et condamnés. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le maire, chers élus, monsieur le DDSP, monsieur Porez. Nous pouvons nous réjouir de nous retrouver une nouvelle fois réunis au pied du drapeau français, à côté du monument érigé pour que la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté ne tombe pas dans l'oubli à jamais. Enfin, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour tous les soldats qui nous ont quittés cette année et saluez ici leur engagement et leur courage. Sous-titrage Société Radio-Canada « Marchons, marchons, marchons ! » « Repos députés de notre circonscription, accompagnés de notre présidente. » « Marchons, 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 y nhiềuチーム, réponses » « Deschins de laallen不是 » « Marchons, 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 maisons Youth, marchons ! » Au mort ! Accorde à ceux qui vivent de la mer un temps favorable, une pêche fructueuse et le retour sain et sauf à bon port. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je crois que nous avons juste commencé à réformer la France. Nous avons encore 4 ans d'exercice, il faut continuer. Nous nous étions engagés il y a un an à réformer. Ce que nous faisons depuis un an, nous continuerons et nous ne lâcherons rien. Avec Emmanuel Macron, la feuille de route est très claire, nous ne lâcherons rien. Je sais que nous avons pris des décisions où nous avons travaillé sur des réformes qui sont impopulaires. Alors c'est courageux je trouve parce que souvent on entend quand nous sommes dans les marchés ou quand vous faites les campagnes, les gens nous disent « oui nous en avons marre, on ne réforme pas, il y a des avantages pour les uns ». Alors chacun voit midi à sa porte, c'est vrai. Je crois que la France avait besoin d'être réformée. La seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas en un an faire ce que d'autres n'ont pas fait depuis 30 ans. En un an, je pense que nous avons fait beaucoup de choses. Nous sommes engagés à continuer, nous continuons. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501